Salut les gens, c'est Slan, on redémarre sur Oxygen Not Included, une journée s'est écoulée et ça a un petit peu avancé, ils ont fait une petite partie des tuyaux, ils n'ont pas fait celle-ci, alors je viens de l'augmenter, je viens de la passer en 9, on a fini ici mon trop-plein chargeur et j'ai nettoyé ici, il y avait un sol, voilà, il a viré, il a viré. Alors l'objectif maintenant dans cet épisode ici c'est d'installer les machines, les sweepers, enfin les collecteurs automatiques, oh ça commence à se remplir, mince hein, bon bah c'est la vie hein, c'est la vie on n'y peut rien, on va devoir installer les combinaisons du coup, hop station, alors ils seront moins nombreux à venir travailler mais normalement ça va assez vite quand même hein, point de contrôle pour combinaison, Atmo, hop dans un autre sens, hop. Là, tu n'as pas de... d'accord, oui c'est parce que c'est une requête à 5 et donc personne n'a à faire. Et bien nous y voilà, on va aussi demander le nettoyage là. Il ne doit rien, tout ça, vous allez me le nettoyer. Et là on a encore des trucs à nettoyer, c'est ça ? Ah, il y a pas mal de trucs à nettoyer là. On va que vous le nettoyez aussi ça, j'aime pas quand c'est sale chez moi. Alors là on a des oeufs de nymphes, brillantes, rigolo. Ah, je lui ai dit que je devrais nettoyer ça aussi. Voilà, vas-y. Comme ça, tu peux me ramasser ça tout de suite. Voilà. Là, les combinaisons sont arrivées. Vous voyez, ils ne s'en servent pas longtemps donc au final, ils sont plusieurs à servir de la même combinaison. Donc on va mettre nos soupers. Alors pourquoi j'ai fait une salle de 6 de hauteur ? Parce que ça peut être géré avec 2 collecteurs, mais pas que 2 collecteurs. Alors regardez bien où ils donnent. Alors, je vais le mettre ici et ici. Vous voyez l'avantage, c'est que ces 2 collecteurs sont effectifs sur le même endroit. Alors par contre, pour le coup, il faut que je fasse mon évacuation de gaz ailleurs. Parce que ça, c'est une zone réservée aux 2 collecteurs. Ces 2 cases-là seulement et ces seules 2 cases uniques sont hyper importantes. Donc on peut... Oui, je peux le mettre ici. Même ici, ça suffit largement. Pourquoi je l'ai fait là d'ailleurs, tout ça ? C'est moche, j'avais oublié que ça serait démonté. On va refaire. D'accord, on va refaire, on ne va pas laisser ça comme ça. Là, pour le coup, on a... Ah oui, d'accord, pour faire pareil que l'autre alors. Pour que ce soit symétrique, je veux bien, d'accord. Mais quand même, je vais mettre les évacuations de gaz en l'air comme ça. Donc le milieu, il est ici. Donc les évacuations de gaz, on va les mettre ici. On peut les mettre là au final. Puisque là, il n'y a pas de passage. Pourquoi s'embêter ? Allez, hop. On va annuler les constructions de ces évacuations de gaz-là. Voilà. Voilà qui est très bien. Et bien sûr, on va construire les sweepers. Les collecteurs automatiques. Un ici. Et un ici. Alors, la particularité... C'est que... Oh, regardez, ils sont nés juste à temps, franchement. Juste à temps. Alors, attention, parce que là, ils ont le droit de sortir. Ils sont sauvages. Ils ont le droit de sortir. Ça va se remplir vite, mais on ne sait jamais. Je vais quand même demander à fermer cette porte. Il faut que j'installe rapidement ma station, du coup. Alors, ma station, pour qu'il soit rapidement soigné. On y va. Pas besoin que ce soit en or. Voilà. Voilà. Alors, pour l'instant, ils n'ont rien à manger. Ils ne sont pas contents, parce que ce n'est pas le bon gaz. En même temps, je pourrais commencer l'aspiration. Ben non, il n'y a pas l'eau, pour l'instant. Il faut que j'attends que l'eau se mette. Et donc, maintenant, qu'est-ce qu'on a ici ? Eh bien, on a toujours deux collecteurs qui vont être mis ici, comme ça. Mince. Mince, mince. Euh, ouais. Mince. Ils sont obligatoirement là. Ah 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 ah. Le piège. Euh. Mais ça me saoule. Ça me saoule, ça me saoule que ça passe par là. En plus, le studio, il n'est pas utilisé. Alors, studio, déjà, comme je ne l'utilise pas pour l'instant, on va dire qu'il va descendre plus vers là, un truc comme ça. Je veux le supprimer. Allez, zou. Pour commencer. Ensuite, lui, c'est le truc pour la terre, là. Il arrive ici. Euh. Je pourrais clairement le faire arriver ici, en fait, en vrai. Quoi que non, je n'ai pas fait l'espace pour le faire passer là. Comme ça. Et puis, il a réussi. Du coup, il descend ici, tranquillement. Et là, je n'ai aucun truc. Même lui, il descendrait comme ça, là. Et là, je n'ai aucun truc. Alors, on va couper la terre, là. On va mettre, euh... Ne plus l'utiliser. Voilà. Et on va faire tout ça en urgence. Ici, ils ont fini, ouais. Donc, ça a bien été désactivé, ça. Ouais, ça a bien été désactivé. Ça, c'est parfait. Ok, comment je vais virer ce qu'il y a sur la terre ? Bah, rien. Ça va tomber, hein. Enfin, pas de virer. On va quand même faire une petite échelle rapide ici. Pour aller détruire tous ces trucs-là. Là, c'est pareil. Non, là, c'est à côté. Ok, bah, finalement, on ne passe pas là. Pas grave. Pourquoi il prend du grès, là ? Pourquoi j'ai besoin de grès ? Je ne sais pas. Ah, je lui ai demandé de le ramasser. On va mettre en neuf les sweepers qui sont là-haut et ça. Cela est moins important. On a encore 68. Ah, bah, ça y est, on va se mettre à bosser, c'est l'heure. Hop, hop, hop. C'est quoi, cette histoire d'amalgame d'or ? Ah non, ce n'est pas en or. C'est de... Chaque fois que je vois or, je me dis, ah, c'est en or, c'est en or. Je crois, hein. J'espère qu'il ne me trompe pas. Allez, hop. On va démolir tous les rails de convoyeur qui sont là. C'est quoi, là ? Ah oui, ça, c'est de la nourriture. Le rail de convoyeur, j'espère qu'il n'est pas en destruction. Non, il n'est pas en destruction. Donc. Ok, on va recommencer ici le nettoyage. Si on va l'ouvrir. Hop, on va refermer. Lui, il enlève sa combinaison. Parfait. Il semblerait qu'on ait des trucs coincés là-dedans. Ah, elle aura mis le bazar. Bah oui, mais bon. Ça, c'est pas grave ici. Ça, c'est pas grave ici non plus. J'en suis bien conscient, mais... Tu vois, y'a-jou, j'ai des choses à faire. Presque fini, non ? Ouais. Il y a des vones. Il y a un qui passe pour mettre l'alumium et l'autre qui passe derrière pour faire les rails. Il t'a rattrapé pendant que tu faisais pipi. Alors, la famine, ça va vous passer. Ne vous inquiétez pas. Alors, hop. Ben voilà. Mais il m'en reste des trucs. Trois. Ici. Et puis... Ici. Ok, ça. C'est du 3. Ça, on sait pas trop ce que c'est. Et ici, on va détruire les rails qui restent. Démolir les rails. Hop. Pour le grand, ceux-là aussi. Voilà. Tout cela est bien propre. On va pouvoir recommencer à travailler. Bien sûr, on va mettre ça en neuf. Pour pas que tout le monde panique. Il n'y a que celui-là que j'aimerais bien que ce soit fait vite. Pour le coup, vraiment vite. Pour que je puisse rouvrir la porte pour pas qu'il sorte. Et donc, le principe ici, c'est que... Allez, on le fait en neuf avant d'avoir des problèmes. Ah, on n'a plus d'aluminium mort non plus. Ah, c'est pour ça que ça ralentit un petit peu. Alors, le principe ici, voilà, c'est que nous allons avoir un ramassage de tous les déchets. qui va pour l'instant amener un convoyeur. Et nous allons avoir aussi le ramassage de la vase qui va... je vais faire comme ça. Qui va être déposé ici. Tout simplement. De toute façon, je n'ai pas trop le choix. Ah, je pourrais faire passer là-dedans. Ça ferait plus joli. Voilà, c'est dans des murs. Donc, il n'y a que là que ça risque de perdre un petit peu d'air, ce qui n'est pas très grave. Voilà. Et donc ici, en dessous, là, on va avoir une machine industrielle. Et là, on va avoir d'autres machines industrielles d'un autre type. Assez simple, des diffuseurs d'oxygène. Voilà. Ah, ils m'ont fait ma station. Et donc maintenant, on a des... officiellement, deux étables. Et là, j'ai l'impression que ça va être bientôt bouché. On va pouvoir commencer à aspirer. Un, deux, trois, quatre. Oui, il faudra qu'il passe par en haut pour le faire. production d'oxygène insuffisante. Et encore, ça n'a pas commencé. Donc là, ça ne va pas tarder à réactiver l'utilisation de ça pour être transféré en eau. Donc ça va se vider d'un coup. Mais ça va... En fait, ça va s'équilibrer entre là et là. Vous voyez, dès que ça atteint ça, en fait, là, ça déclenche automatiquement le passage là-bas. Ça y est, là, c'est lui qui déclenche parce qu'il en a trop. Et non pas l'autre qui déclenche parce qu'il n'en a pas assez. Donc, ça fonctionne bien. Les tablettes curatives. C'est une tablette curative. C'est intéressant comme si je tombais malade. Parfait. Alors ça, on ne va évidemment pas les activer tout de suite. Alors là, c'est tous les déchets. Donc, tout. Sauf les liquides. Même les liquides, d'ailleurs. et par contre, évidemment, l'organique vase. Et l'algue aussi. Il n'y a pas d'algue. Si, bien sûr, l'algue. Il ne faut pas prendre l'algue parce qu'on va la fabriquer sur place. En réalité. On part du principe que la vase qui va être produite va être produite et va être gérée en temps réel. Il n'y aura pas de stock de vase. Ça va direct être mis dans la machine. On va mettre 700. Là, il y a ramasse des trucs, en fait. On va faire notre énergie. Voilà. Là, pour le coup, on va avoir cher. Ça, il ne faut pas que je ne l'alimente pas en bas sinon, ça ne sera jamais alimenté. Par contre, je vais mettre un interrupteur pour ça. En tout cas. Voilà. Et l'interrupteur. On va le mettre en mode automatisme. Interrupteur de signal plutôt. J'aime mieux. C'est plus propre. J'ai déjà un truc qui passe là. Sympa. Oui, ça va passer dans la pièce. Ça fait moche. Je ne peux vraiment pas passer ailleurs. Je peux le mettre à l'intérieur. C'est plus propre là. C'est pas comme si on voyait jamais de câble d'automatisme. hop là. Alors là, lui, c'est pareil. C'est les mêmes choses que tu éjectes. 1, 2, 3, 4. On ne peut pas construire là-haut. C'est pareil. 1, 2, 3, 4. Là, on est bon. Là, ça a été nettoyé. Ça ressemble à quelque chose. Est-ce que quelqu'un a commencé à venir s'occuper d'elle ? Je ne suis pas sûr. Là, ça y est, on a notre sas. On va écouter, on va allumer. On va faire le vide. Avec les bébêtes dedans, ça ne va pas les déranger. Elles sont déjà très mécontentes de toute façon de ne pas avoir à manger. Alors, le vide, c'est pour enlever tous les déchets éventuels. Alors, vous voyez, là, il y a... Ça nécessite... Là, de toute façon, on ne veut pas de l'oxygène pollué. Mais là, il y a un petit peu de dioxyde de carbone. Je vais le virer et jamais ça ne reviendra. On en fait quoi, nous, de nos coquilles d'œufs ? Eh bon, où les coquilles d'œufs, là ? On me demande. Ah ouais, s'il n'y a pas de direct, là-bas. Ah du coup, je les envoie en bas, alors qu'en fait, c'est... Ah, je les envoie... Je les envoie où, mais les coquilles d'œufs. Ah, je crois qu'elles arrivent en bas. Elles arrivent ici, en fait. Ok, c'est là qu'elles sont triées. Bon, ça me va. Ah, vous faites la fête quand même qu'il y a un qui travaille. Je ne vous félicite pas. Ok, il n'empêche que je peux finir ça. Ça a été fait. Vu de me plaindre. Alors, de toute façon, les diffuseurs d'oxygène, je vais les mettre en priorité 1. Euh, 2. Non, même 1, ça suffit largement. Donc ici, on va avoir de l'algue qui va tomber, et puis les sweepers vont mettre les algues dans les diffuseurs d'oxygène. Point barre. Alors, cette salle en haut, elle sert à la fois de reproduction pour créer les... les... les princes... Enfin, les bouffettes bleues qui vont aller en bas. Et, pour... me débarrasser de mon oxygène pollué. Mais en réalité, elle n'a pas forcément... Elle n'aura pas un usage énorme dans la base. Parce que se débarrasser de l'oxygène pollué, ça va le faire en quelques secondes. Donc là, c'est pour récupérer l'oxygène. Donc, pour récupérer mon oxygène... Oh ! Je vais passer... Là. Voilà. Comme ça, au moins, on ne pourra pas dire qu'on voit le truc en dessous. Ça, c'est du 1. De toute façon. Alors, celui-là, j'aimerais bien qu'il ne prenne pas le... Voilà. Qu'il ne prenne pas les algues. Il peut prendre la vase, par contre. Ça ne me dérangerait pas que la... Ça ne me dérangerait que la vase soit là. Il ne prend pas l'algue et il ne prend pas l'oxydite, par contre. Voilà. Ils ont trouvé moyen de mettre quelque chose dedans. C'est intelligent, ça. On va le désactiver. Bon, là, il y a une station, donc ça, je peux l'ouvrir. Et on va voir le vide se faire dans les... J'adore faire du vide. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est un truc qui m'épanouit sur... Oxygen Attitude A de faire du vide. Je trouve ça génial. On n'a pas eu souvent l'occasion de le faire. Voilà, on va se faire plaisir. Donc ça, c'est un système que vous serez amené à faire quasiment tout le temps avec les pompes-là en plus pour purger la salle avant de remettre la pompe, la valve, le sas avec la valve pour remplir bien comme il faut d'eau. On voit que comme le truc ne va pas assez vite, il bosse, les gars. Après, le minerai de fer, est-ce que je l'ai bien mis en 5, celui-là ? Ah bah non. Carbone raffiné, il faut mettre 5. Ça, il faut mettre 5. Les trucs ici, il faut mettre 5. Mince, j'ai fait copier les mêmes trucs. Ça, c'est vraiment pas du tout intelligent. Minerai de métal, minerai de cuivre, et donc là, minerai de métal, minerai de fer. Et celui-là, normalement, il est censé être plein de de coquilles d'œufs. De lime, en fait. De chocou. Je l'ai trouvé. Ça, c'est le carbone raffiné. J'en ai 2 tonnes, c'est largement suffisant. 20 tonnes, 5 tonnes de fer, oui. 20 tonnes maxi. Et là, on met tout, c'est ça ? Pourquoi je mets de la chauve là-dedans ? Ah non, c'est celui du mieux. Fer et cuivre. Au niveau de l'énergie, vous avez vu ? Ça s'est rétabli bien tout seul. On est super nickel. Ça produit bien. Les 4, ils sont à fond. Ils se mettent à tourner vraiment qu'en dernier cours. Et là, je ne sais pas si vous remarquez, mais on a tout ça maintenant. Ça, c'est vite fait. On a tout ça de pétrole d'avance. Donc, on n'a pas de panne à venir. Bon, on va leur mettre un petit coup de boost. C'est la nuit, on va en profiter. On va les réveiller. J'aimerais bien que ça marche, tout ça. Donc, maintenant, on va remettre à 9 tout ce qui doit être à 9. La porte. La valve. L'appareil. La valve. Ensuite, on va mettre A1 ça. A1 ça. A1 ça. Mais il me reste 47. Ça va aller. Est-ce que notre offre de princesse va bien ? Oui. Viabilité très bonne. Les 2% ils ont été perdus quand la petite durée où il a été dans le coffre, je pense. Pendant le transport. Ah, un super qui marche. Parce que j'aimerais bien démonter mes... démonter mes échelles, en fait. Alors, par contre, là, ce que je trouve étonnant... Pour le coup, j'aimerais bien qu'ils ne me prennent pas mes oeufs. Heureusement. Heureusement, tu ne me prends pas les oeufs, tiens. Ce que je trouve étonnant, c'est que il ne m'envoie rien, là. Pourquoi il dit qu'il n'a pas de sortie ? C'est lui qui n'a pas de sortie. Non ? Je ne comprends pas. Ah ouais, il n'y avait pas de rail, là. Ah ouais, il n'y avait pas de rail, là. zéro de stress, 133 000 kilocalories. On a quand même une base qui a l'air comme ça en panique, mais elle n'est pas du tout en panique. On a 133 000. Regardez, on a des brochettes, on a même de la viande qui glandouille. On a plein d'énergie d'avance. Ah, ça, ça fait du bien. Là, je suis en train de me dire que si ça se trouve, je peux démonter mes échelles maintenant. Non. Si, je peux démonter mes échelles. Non, ça, c'est encore un peu haut. Je peux démonter celle-là. Celle-là. Ici, je peux démonter celle-là. J'ai l'impression qu'on manque d'aluminium or qui vont le chercher de plus en plus loin. Je pense que c'est ça qui me ralentit. J'ai l'impression que c'est ça qui me ralentit le plus. J'ai l'impression que c'est ça qui me ralentit. pas du tout cette histoire. Pourquoi je suis obligé d'aller chercher mon énergie aussi loin ? On se moque du monde. Oh, ne regardez pas ça. Fermez les yeux, s'il vous plaît. Après, on va encore me dire que j'ai Parkinson. En même temps, il faudra que j'aille vérifier quand même. Oh. Non, c'est pour rire. Je l'ai fait exprès, là. C'était pour la joke. bon, bon. Là, par contre, il y a de la glace, ça va me foutre de l'eau partout, mais je m'en tape. Allez, quitte à faire du bruit, autant faire du bruit. Votre priorité 117. C'est généralement pas comme ça qu'on règle les problèmes. Quoi que. Ça bosse bien, là. Quoi que. Ça bosse bien, là. Oh, ils ont bien speedé, là. Allez, vous irez dormir demain. Allez, tout le monde au boulot. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas fait, ça. Et voilà, il y en a qui commencent à mettre le bazar. Ils n'ont plus l'habitude, les pauvres. Vous irez dormir demain. Non, allez, vous pouvez aller dormir. Alors, on va vous mettre tout en neuf, là, parce que on va se concentrer sur la lutte. 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Où sont les deux autres ? Ah, il y en a deux, là. Diffuseur d'oxygène, 1. Diffuseur d'oxygène, 1. Ah, elle n'a plus que là-haut. Et voilà. Tout est calme, tout d'un coup. Ah, des autres bouffettes. Le problème, c'est que j'en ai, les graves, pas besoin, en fait, mais bon. Les prendre. Enfin, des bouffettes dans la base. Alors, on va regarder notre vide. On est encore à plusieurs grammes, là. C'est loin d'être du vide, tout ça. Par contre, ce qui est joli, c'est qu'on va voir, voilà. Vous voyez les gaz qui étaient en minorité, ils s'épandent, en fait, maintenant. Tu pourrais miner l'aluminium en premier, si il ne sait pas trop le demander. Je fais penser qu'il faudrait leur dire d'aller chercher ça aussi. Là-même, de l'oxylite. Ben, voilà qui est bien. Et du coup, ici, là-dedans, uniquement, de l'oxylite. Voilà, qui va être rangé, ici. D'ailleurs, ici, on va verrouiller. Il n'y a personne qui n'a rien à faire, ici. C'est quoi ce truc que j'ai fait, là ? Toc, toc, toc. Ah non, ce n'est pas bon, ça. Clairement pas bon. Voilà. Il est plus propre, quand même. Bon, ou alors on va remettre un petit coup, parce que on a quand même envie que ça se termine. Et puis, c'est pas pour ce qu'il y a à faire, quand même. Franchement, je me demande pourquoi ça traîne autant. Ils sont fatigués. On leur a remis un petit coup de stress tout à l'heure. Ils sont montés à 13%. Il ne faut pas déconner. Ils ont connu pire. On les a maltraités plus que ça. Ah ben voilà. Non. Toujours pas. Ah ben maintenant, je peux détruire mes deux échelles. Toutes mes échelles. Alors ici, ça va être une vraie déchetterie. On est d'accord. Tout ce qui est là-dedans va être soufflé et envoyé là-bas. Dès que ça, tout ça sera fini. C'est mignon. Là, on voit bien que le dioxyde de carbone, c'est en train de se répandre, le gaz naturel. Et puis, ça va disparaître d'un coup. On est à combien ? Non, c'est pas encore pour tout de suite. Ah non, on avait dit que ça passait pas là. Ah, c'est parce qu'elle n'est pas encore apprivoisée. Ah, il est sauvage. C'est pas grave en même temps. Il ne va pas aller loin. Ah, ça, c'est bon, ça. Ils sont en train de finir mes rails. Ah, c'est ça, on manquait d'aluminium. Et maintenant, on n'en manque plus trop. C'est quoi ça ? C'est de l'or. Il faudrait peut-être un autre endroit avec de l'aluminium. Un truc sympa. J'ai vu du fer, du charbon. Pas beaucoup de charbon aussi. De l'or. Un petit peu d'aluminium. Sinon, ça, c'est de l'or. C'est dans ce biome-là qu'il faut que j'aille chercher. Le biome, je l'ai. Ah, c'est dans celui-là. Ben oui, mais... Ah, qu'à queue. Là, il y en a un petit peu à aller chercher. Allez, hop. On va leur demander de creuser un petit peu, là. On va nous en faire un petit peu plus. Il y en a encore. Ça y est ? Ah ! Regardez-moi ça. Ça y est, c'est parti. le nettoyage commence. Et ici, tu vas envoyer des algues. Uniquement des algues. En un. Et donc, on va détruire ça. Et on va construire notre station, maintenant, de travail. Elle est où, ma station ? Ma station ? Non, mon raffinage. Ma raffinerie, pardon. Ma raffinerie distillateur d'algues. Juste en dessous, là. Alors, ça fait de l'eau polluée. Donc, on va s'en débarrasser. Mais il y a beaucoup de gens qui mettent l'eau polluée ici, en bas, pour pas que la vase s'éjecte dans l'atmosphère. Mais comme moi, je mets l'algue directement dedans. Alors, le problème, c'est que je ne sais pas si les deux vont l'avoir. Je crois que c'est cette partie de gauche qui est importante à voir. Je crois que c'est ici. Mais si je l'ai mal placée, il faudra la déplacer à gauche et à droite. Il faudra vérifier que la vase de gauche et que la vase de droite, les deux, aillent bien dans la distillerie. Voilà, ici, on va descendre. On va rejoindre là, sachant que, sachant que, je peux rejoindre ensuite là, en bas. C'est ici qu'il faut que je revienne. Donc, en fait, je ferais mieux de la faire descendre vers ici. Dans le tube. Une icône. Elle ne se voit pas dans le tube. Hop. Hop. Et là, ça fait une sortie. Par contre, ce n'est pas prioritaire, mais ce n'est pas grave parce qu'on en aura très peu, je pense. Et puis, ce n'est pas prioritaire par rapport uniquement au... Ici, à la sortie des toilettes qui, elles-mêmes, n'est jamais complètement saturée. J'aurais pu renvoyer ici pour la culture aussi, mais... Comme il n'y en a pas besoin tout le temps. Voilà. Ah bah du coup, ils peuvent travailler tout de suite, les swiffeurs et... Non, ce n'est pas les swiffeurs qui ont mis. Regardez. Tous les déchets qui arrivent là. T'as mené toi ma base. Voilà. Alors, on y va. Allez, on parle de 100... 100 à 1000 mg. Il n'y a plus que du dioxyde de carbone maintenant. Parce que l'oxygène était aspirant en premier vu que la pompe était en hauteur. Regardez, on reste le gré pour aller faire les tuyaux qui sont juste à côté, en fait. Allez, afin que vous puissiez voir ça avant la fin de l'épisode, on leur demande gentiment, calmement et avec tendresse de ce bout, j'ai le fion. Waouh. Ça, c'est d'efficacité. Donc, le distillateur d'algues, on va en parler, il prend de la vase et de l'énergie. C'est tout. Et il sort de l'algue qui tombe, qui tombe au pied du truc et de l'eau polluée et un petit peu de chaleur. Voilà. Et donc, il va falloir l'énergiser aussi. Regardez-moi ça. La pièce du bas, elle est déjà propre. Voilà. Lui, il est en attente de vase. Il lui manque 480 kg de vase, donc on a le temps quand même. Surtout que ça convertit assez vite. Je n'ai pas regardé la durée, mais un seul vous suffira largement. Voilà. Ça nous fait 600 grammes de vase par seconde. Bon, après, eux, ils peuvent faire 300 kg par cycle, mais... Ça devrait aller. On ne va pas les nourrir autant que ça, en fait, en réalité. par contre, le truc, c'est qu'évidemment, on va faire déverser la vase ici, directement. Oh, regardez. Ils dorment. Ils viennent de naître. Alors, le problème, c'est qu'on en a 6, et qu'on a notre princière qui doit arriver bientôt. Non, elle est déjà là. Elle est où, ma princière ? Elle est là. Et du coup, ils sont 7 là-dedans, et à mon avis, ils sont overcrowded. Ils sont surpeuplés. Donc, il va falloir capturer une sauvage. 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 On va en attaquer une, tout simplement. On en a une de trop. On n'a pas encore fait les mécanismes de gestion de la population. Ça viendra dans le prochain épisode. Il a fallu qu'elle aille mourir, là, évidemment. Je ne pouvais pas aller mourir à un endroit où il n'y aurait pas besoin de ramasser. Bah écoutez, je crois que ça marche. En réalité. En réalité, je crois que ça y est, c'est fait. Ça marche. Simplement, on attend que le vide se fasse. le vide, on va le voir dans le prochain épisode. on va l'avoir dans le prochain épisode. On va activer les valves, remplir ici d'oxygène, remplir ici d'oxygène pollué, et ils vont commencer à travailler, à faire de la vase avec l'oxygène pollué. Et pas d'air, il transforme direct du gaz en solide. Ouais, c'est ça, en solide. Et ce solide va être immédiatement transformé par le distillateur d'algues en vase, en algues, qui va ensuite être livré en bas, qui va être transformé en oxygène. Cet oxygène qui sera ensuite converti en oxylite et conservé ici en surpression. Alors au début, il va se dissiper, il va faire une surpression à l'intérieur de cette pièce qui est maintenant complètement fermée et étanche. Et à partir de là, on aura le... Comment ça s'appelle ? À partir de là, on aura une ressource en oxylite qu'on pourra activer ou déclencher parce qu'évidemment, c'est pas le peu de vase qui vont faire qui va marcher. Ceci dit, je tiens à préciser qu'il convertisse à hauteur de, je crois, 90 ou 95%. En conséquence, tout mon oxygène pollué est finalement converti en vase et en eau polluée. Par contre, ça crée de l'eau polluée, c'est pas mal ça parce qu'on avait justement besoin à nouveau de générer de l'eau polluée. Voilà, donc notre oxygène pollué va finir à moitié en oxygène et en moitié en eau polluée. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé. J'espère que ça vous a plu. On le verra fonctionner dans le dernier épisode de la semaine. Et si tout va bien, à la fin de la semaine, donc demain, on a de l'oxylite et du steel, c'est-à-dire tout ce qu'il faut pour faire décoller une fusée. Deux départs. Une première fusée. Il y a des étapes dans la conquête spatiale. Ils ont vraiment fait ça en forme de conquête spatiale. On va la faire, je pense, au point où on en est. Et voilà, j'espère que ça vous plaît. Et puis, à tout de suite pour la suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada